Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons calculer le sinus de pi sur 3. Première étape, nous allons amener une introduction, puisque cette vidéo suit une vidéo précédente où nous avons déjà calculé le cosinus de pi sur 3. En deuxième partie, nous rappellerons une propriété fondamentale de trigonométrie. Et enfin, en troisième partie, nous pourrons calculer véritablement le sinus de pi sur 3. Premièrement, commençons par une introduction. Tout d'abord, pour rappeler la correspondance entre les degrés et les radians, on nous demande de calculer le sinus de pi sur 3. Nous sommes dans la situation où nous travaillons avec un angle de 60 degrés. On estime que vous connaissez la correspondance entre radians et degrés. On rappelle aussi une définition qui dit que si on prend un point M du cercle trigonométrique associé à un réel X, nous allons appeler le sinus du réel X, qu'on note sine de X, l'ordonnée du point M, tel que c'est représenté sur la figure. Calculer le sinus de pi sur 3, c'est ce qui nous anime, cela revient à nous placer dans cette situation-là avec un angle de pi sur 3 radian et de déterminer l'ordonnée du point M correspondant. Nous savons que OM est égal à 1, c'est un rayon du cercle trigonométrique, et le cosinus de pi sur 3 est l'abscisse du point M. Et dans une vidéo précédente, nous avions fait la première démonstration fondamentale avec l'angle pi sur 3, et nous avions trouvé que cosinus de pi sur 3 était égal à 1 demi. On connaît le cosinus de pi sur 3, on cherche le sinus de pi sur 3, en fait on se pose une question, quelle relation existe-t-il entre le sinus d'un angle et son cosinus, et cela pour un réel X quelconque. Et c'est ça qui nous amène en deuxième partie à réfléchir sur une propriété fondamentale dans le cercle trigonométrique pour un réel X quelconque, la relation entre le cosinus de X et le sinus de X. Cela revient à se placer dans une situation comme ceci, en enlevant le cercle trigonométrique, et au final à nous placer dans un triangle OHM rectangle en H, avec OH qui vaut le sinus de X et HM qui vaut le cosinus de X. Et nous avons le rayon OM qui vaut 1. Dans cette situation-là, quelle relation existe-t-il entre cosinus et sinus ? Et bien comme le triangle est rectangle, on pense à appliquer le théorème de Pythagore qui nous dit que OH carré plus HM carré est égal à OM carré, et si on remplace par les valeurs considérées dans notre situation, cela nous amène au cosinus carré de X plus sinus carré de X est égal à 1. Cette écriture-là, cosinus de X au carré plus sinus de X au carré, on va pouvoir l'écrire sans les parenthèses. Attention, le carré est au-dessus du cos et au-dessus du sin, ce n'est pas le X qui est au carré, c'est une écriture pour signifier le carré de cosinus de X. Et on peut le dire, cos carré de X plus sin carré de X est égal à 1. C'est donc une propriété fondamentale de mathématiques que vous devez connaître qui nous dit que le cos carré de X plus le sin carré de X est toujours égal à 1, quelle que soit la valeur de X. On nous demande de calculer le sin de Pi sur 3. Comme on sait que cette égalité est vraie pour toute X, on va l'appliquer pour la valeur de Pi sur 3. Donc le cos carré de Pi sur 3 plus le sin carré de Pi sur 3 est égal à 1. Et nous avions trouvé que le cos de Pi sur 3 était égal à 1 demi. Du coup, en remplaçant, cela nous amène à cette égalité-là, le carré d'un demi, puisque le sin carré de Pi sur 3 est égal à 1, ce qui revient à dire que le sin carré de Pi sur 3 est égal à 1 moins 1 quart, soit 3 quarts. Nous avons une équation en carré. Attention, il peut y avoir deux solutions pour trouver le sin de Pi sur 3. Mais comme le sin de Pi sur 3, cela est illustré sur la figure, est un nombre positif, car nous travaillons là dans le premier quart du cercle trigonométrique. L'ordonnée du point M est clairement positive. Du coup, il n'y aura qu'une seule solution à cette équation-là. Le sin de Pi sur 3 est égal à la racine carré de 3 quarts. Pour éviter d'avoir une fraction sous le symbole radical, on va casser le radical en un quotient de deux racines carrées. Racine carré de 3 sur racine carré de 4, c'est-à-dire racine carré de 3 sur 2. Nous avons donc terminé nos démonstrations. Nous pouvons donner une valeur approchée. Sin de Pi sur 3 vaut environ 0,866. Merci.